Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Aujourd'hui on va regarder un nouveau titre de jeu qui n'est autre, qui n'est autre que Fighting Ark de Taito. Alors apparemment Taito avait mis noir d'équipe sur la création de shmup verticaux à cette époque-là, autour de 87-88, pour écraser, pas par la qualité, mais la quantité, la concurrence apparemment, puisque si vous regardez le stream de juste avant, on a testé un autre jeu dans le même genre, donc un Reading Like, un 1942 Like, qui était vachement bien en fait. On va voir si celui-là est du même niveau. Alors graphiquement il a l'air un petit poil moins fin, on va regarder la démo, la tronche que ça a. Après qu'on n'ait pas inséré de coin. Et voilà, ça c'est du bon jeu 1941 remixé. Alors, qu'est-ce qu'il me propose de Péper ? Bim, 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 j'ai mes bombes basses, mon tir, mon grab, bien entendu. Je pense que niveau originalité, ça ne va pas aller chercher bien loin. Allez, feu, flamme, 3, 2, 1, go. On fonce dans le tas. Alors, piu, 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 on dirait un Péteron Tutelining ce truc. On est là, donc, pas les tir, appuyer, il va falloir faire du piu, piu, piu. Ouf, ok, ben je suis prêt pour faire du piu, piu, piu. Alors, ce qui est rigolo, c'est que la mécanique de jeu est rigoureusement la même. Et a été reprise, sans honte, depuis une éternité, par noire d'autres jeux. Y compris le récent Skyforce. Ce shoot so casual. Et là, je dois vous avouer que j'avance sans passion, ni excitation, parce que c'est, 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 c'est le fameux des j'avoux. Et donc, j'attends ce moment ultime où l'originalité va prendre du fond des bois, sous forme d'une nuée de boulettes, d'un boss absolument extraordinaire, ou je ne sais quoi. Pour l'instant, c'est... Alors, on est sur le premier tableau, c'est peut-être un peu tôt pour se faire une opinion. Le gameplay est très casual, mais en général, je vous le rappelle, ça s'était fait exprès, pour pas que vous trouviez le jeu trop dur dès le démarrage. Parce qu'en général, une borne d'arcade, elle n'était jamais toute seule, à moins d'être pommée au fin fond du cul de la congrousse. La borne d'arcade, en général, avait des voisines, et si on faisait le premier niveau trop dur, le client se barrait directement sur la borne voisine. Et vie, et vie, il faut le savoir. Ouh là, je me barre, vous êtes pas cool, vous. Non, vous êtes pas cool, les gars, je vais bien. Enfin, les petites nuits d'ailleurs amincées au sol, les bosses qui roulent. Je crois que celui-là ne va pas être validé. Pas parce que je joue comme une borne dessus, mais surtout parce qu'il... Il a portrait, en fait. Donc, c'est distrayant. C'est jouable. Mais... Non, j'en tiens, c'est pas jouable. Non, c'était moi qui étais à côté du tank, faut pas exagérer non plus. Recommencer du début ? Non. Non, 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 certainement pas. Hop, continue. Mais il va me faire recommencer où ? Au tank ou au début ? Ça sert à quoi ? Continue, est-ce que tu me fais recommencer au début du coup ? Tu m'as un peu... Comment dirais-je ? Ah, c'est le tank, ça va. Hop, j'arriverai jamais à les passer. Vous savez ce qu'on va faire ? On va utiliser la fameuse méga-bombe que j'ai toujours pas essayé. Je trépine, l'impatience, je n'en puis plus. Méga-bombe ! Ah bah oui, ça fait bien ménage. En plus, ils m'en rendent une derrière, c'était pas gentil. J'ai une grosse hitbox sur l'avion, c'est pas juste le cockpit. Il y a... Il y a des morceaux. Alors, je disais donc... Mais, ah bon ! Je me fais moins bien que tout à l'heure, je trouve. Mais, ah bon, c'est pas terrible. Méga-bombe ! Méga-bombe ! On a dû la mettre, la méga-bombe, au lieu de faire le con avec. On va pas s'attarder sur ce titre. Est-ce que j'ai fait mes 5 minutes légales ? Obligatoire, 4, 5, 9, 5, yes ! Eh bien, je ne continuerai pas. Oui, ce jeu n'a rien pour lui. C'est une simple copie, deux copies, deux copies. Il est parfaitement dispensable. Il n'apporte rien à l'univers des chmop. J'en suis désolé. Donc, oups. Je quitte ça. Oh, un crash, carrément. Madame Nation. Donc, ce Fighting Hawk ne sera pas validé, parce que... Voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est une copie de ce qui a déjà été fait. Ça ne sert pas à trop à rien d'archiver des trucs comme ça, juste pour la collectionnite. À moins que ce soit votre tien d'être un collectionneur acharné. Vous pouvez totalement faire l'impasse dessus. On se retrouve bientôt pour un autre stream sur du chmop ou du plus récent. On verra bien. C'est la surprise. Je vous embrasse. Bye, bye.